Bonsoir à tous, bienvenue à l'Institut des cultures d'Islam, un tout petit mot d'introduction pour recontextualiser, donc là on est dans une saison culturelle qui s'appelle « Lettres ouvertes de la canigraphe et de street art » qu'on va prolonger un petit peu jusqu'à la fin du mois de février, donc éventuellement si vous n'avez pas encore vu l'exposition, il vous reste quelques semaines supplémentaires, n'hésitez pas, c'est une exposition qui dit beaucoup de choses et certaines choses que vous allez pouvoir écouter ce soir feront des liens avec l'exposition. Donc là vous êtes installés pour assister à une conférence qui fait partie d'un cycle qu'on a intitulé « Les grandes figures des cultures d'Islam ». Dans deux semaines, on appelle Christian Jambé pour une conférence autour de Rumi. N'hésitez pas à vous inscrire, il reste encore quelques classes. Voilà, je laisse tout de suite la parole à vous. Merci beaucoup. Merci et bonsoir à tous. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme ce soir ? Il y a une incursion dans l'histoire ancienne du Mali, au travers d'un de ses personnages qui est un empreuve, qui s'appelle Mane Samoussa, empreuve de l'Empire du Mali au XIVe siècle, et qui est celui qui a, disons, posé les jalons du développement de Tomutu, de la vie de Tomutu. Alors ça, ce sera la deuxième partie qui va consister à respecter les manuscrits de Tomutu. Et enfin, il y aura une troisième partie qui, elle, à partir des manuscrits de Tomutu, essaie de rejoindre un peu l'exposition, ou le thème d'exposition sur la calligraphie. Donc j'essaierai de dire quelques mots sur cette calligraphie des manuscrits arabes africains, qui est une calligraphie, et des manuscrits qui sont totalement méconnus, et, bon, malheureusement, et pas en cours pour des études sur l'écriture arabe. Et vous allez pouvoir les découvrir ou faire une opinion vous-même là-dessus. Alors donc, on commence par ce personnage, qui s'appelle Mansa Moussa, donc un empereur musulman de l'Empire du Mali. Mais pour le situer, il faut dire deux, trois mots sur l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest jusqu'à cette époque. Alors, contrairement au Maghreb, où on a eu des musulmans, des immigrants musulmans, qui sont venus de l'Orient, qui se sont implantés au Maghreb à partir du VIIIe siècle, en Afrique subsaharienne, on n'a rien du tout de tout ça. Il n'y a pas d'immigrants, il n'y a pas de conquêtes, il n'y a rien du tout. L'islamisation s'est faite par le truchement, à partir donc du Maghreb, des marchands musulmans qui commerçaient avec l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire au sud du Sahara. Et ça s'est fait à partir du Xe siècle. Et alors, les premiers Africains qui ont adhéré à l'islam ont été les gens qui ont été en contact avec ces marchands. Et donc essentiellement, je dirais, les chefs de tribus, les petits souverains locaux et les notables de leur entourage. Et comme ces marchands maghrébins étaient souvent des gens qui étaient lettrés, qui étaient parfois même des religieux, vous savez que l'islam et commerce, c'est deux choses qui vont très bien ensemble, puisque le prophète était commerçant. Donc ce sont ces notables et ces dirigeants qui se sont convertis les premiers. Et notamment, pour traverser le Sahara, il fallait des caravans de chameaux et donc des chefs de tribus qui étaient très importants pour ces commerçants. Donc ce sont parmi ces chefs de tribus qu'il y a eu les premières collections. Et la première constitution d'un groupement et même d'un État musulman, donc ça a été les Almoravides, la dynastie des Almoravides. Donc ce sont des blerbères qu'on dirait aujourd'hui mauritaniens de l'époque, quoi, qui ont adhéré à l'histoire et qui ont conquis, qui ont institué un État qui allait quasiment depuis le Sénégal, depuis le fleuve Sénégal, jusqu'en Espagne. Et ce sont eux qui ont fondé Maracoche, également, en passant. D'ailleurs, ceci, une petite parenthèse, le mot marabou qui est très utilisé en Afrique pour désigner les gens et les religieux, les personnes et les religieux, on dit que c'est un marabou. Le mot marabou vient du mot Almoravide, parce qu'en arabe, Almoravide, on singulise Al-Moravit. C'est Almoravit à donner marabou. C'est ce qu'il y a pour ça. Donc là, on est au 11e, 12e siècle. Alors, ensuite, après des amoravides, on a effectivement la prostitution de cet empire du Mali, au 13e, 14e siècle, qui est fondé par quelqu'un qui s'appelle Sundiata, qui est très légendaire, qui est adhéré à l'islam. Et d'ailleurs, l'adhésion à l'islam de ce Sundiata va lui permettre d'étendre ses conquêtes sur des régions voisines. Tout simplement parce que, jusque-là, les royaumes étaient basés sur des ethnies, sur un groupe ethnique donné. Et donc, ils ne pouvaient pas étendre ses conquêtes sur des groupes voisins qui ne l'acceptaient pas. A partir du moment où l'islam s'étend sur les différents groupes, le dirigeant qui est musulman peut très bien dire, voilà, je fais, j'établis ma domination sur un monde musulman, sur des gens musulmans, et plus du tout sur une base ethnique. Vous voyez que la religion a permis d'étendre le royaume et d'en faire un empire. Et donc, Mansa Moussa est à peu près, on ne sait pas très bien si c'est le huitième, le neuvième ou le dixième successeur du fondateur. La chronologie n'est pas assurée, quoi. Donc, il va régner à peu près de 1310, disons, jusqu'à 1337. Son frère, son fils d'abord, et puis son frère Suleyman vont les succéder, ce qui fait qu'à l'E3, ils vont régner pendant tout le XIVe siècle, et c'est l'apogée de l'empire du Mali. Et c'est sous son règne que Tombouctou va être intégré dans cet empire. Vous voyez, là, vous avez sur la carte les contours de cet empire du Mali. Bon, il n'y a pas des États d'aujourd'hui, mais ça englobe une grande partie du Mali, une bonne partie de la Mauritanie, le Sénégal, la Guinée, vous voyez, c'est quelque chose de... de très, très basse. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur ce Mansa-Moussa ? D'abord, Mansa-Moussa, c'est pas son nom. Mansa, c'est pas son prénom, et Moussa, son nom. Mansa, ça veut dire, dans la langue mandingue, qui est la langue de la région, ça veut dire quelque chose comme le souverain, ou le grand roi, ou quelque chose comme ça. Et Moussa, effectivement, c'est son nom. Un nom musulman, Moussa, c'est Moïse, donc ça montre qu'il est musulman. Bon, alors, pour essayer de savoir ces conseils sur Mansa-Moussa, c'est une question intéressante, parce que finalement, on est obligé à ce moment-là de voir qu'on n'avait aucune source locale qui permet de nous renseigner sur lui. Tout ça, tout simplement parce que les musulmans locaux, depuis les Amorali, ont mis un temps très grand, très long, pour apprendre l'arabe. Les Africains ne sont pas arabisans, donc ils ont mis énormément de temps pour apprendre l'arabe, et pour créer une classe sociale de lettrés qui, à leur tour, vont pouvoir enseigner et apprendre l'arabe. Et donc, ce qui veut dire que les premiers écrits africains écrits par des Africains en arabe sont très tardifs. Les premiers qu'on connaît, c'est fin XVIe siècle, début XVIIe siècle. Donc, à l'époque de Mansa-Moussa, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'Africains pour prendre des notes et raconter son histoire. Alors, comment est-ce qu'on a des informations ? Eh bien, comme pour les pays voisins, et même pour le Maghreb lui-même, on est obligé de s'en tenir aux informations des géographes ou des historiens du monde arabe. Ceux qui sont au Maghreb, mais surtout ceux qui sont en Andalousie, ou bien même au Proche-Orient. C'est le cas pour Mansa-Moussa, qui est un peu connu, un tout petit peu connu, grâce à des historiographes d'Egypte, parce qu'il a accompli le pèlerinage entre 1324 et 1326, et pour faire le pèlerinage, il est obligé de passer par le Caire. Et donc, au Caire, là, par contre, il y a des gens qui ont pris des notes, parce que son passage a été noté. Alors, ce que tous ces historiographes retiennent essentiellement du passage de Mansa-Moussa au Caire, c'est qu'il est venu avec sa caravane de chameaux et avec des charges d'or absolument considérables. C'est oublié de vous dire, effectivement, le Mali a des mines d'or qui sont absolument considérables dans la région des affliants du fleuve Sénégal. Aujourd'hui encore, si vous allez dans cette région, les gens passent leur temps à essayer dans la rigueur de trouver des petites taillettes d'or. On en trouve encore. Vous voyez des mines d'or qui sont exploitées depuis des siècles. Donc, il arrive au Caire avec ses charges d'or sur ses chameaux, il achète plein de choses, il fait des cadeaux, etc. Et il déverse tellement d'or sur le Caire qu'aujourd'hui, on dirait, il a effectué un craque-boursier. C'est-à-dire que l'or dans le pays a dégradé à un niveau extrêmement bas. Bon. Donc, il fait son pèlerinage, il fait toujours plein de cadeaux, etc. D'ailleurs, au retour du pèlerinage, il a tout dépensé, le pauvre. Et il est obligé de s'endetter. Il est obligé d'emprunter. Donc, quand il va retourner au Malie, il va avoir avec lui des gens qui le suivent pour qu'il rembourse ses lettres. C'est un peu l'anecdote, disons. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a amené avec lui un architecte égyptien à qui il va demander de construire des édifices religieux dans les grandes cités du Mali. Et vous pouvez voir sur la carte, sur la droite, Gao. Vous voyez, Timbuktu. Il y en a d'autres. Djendei, par exemple. Donc, première construction de l'édifice religieux de Moscou dans un style qui est tout à fait typique. Alors, il a amené aussi avec lui, dit-on, des manuscrits de droits maliquides. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On n'en a pas de traces, mais en tout cas, c'est un historiographe égyptien qui note qu'il a amené avec lui des manuscrits de droits. Alors, donc ça nous a eu un rayonnement international tout à fait important. Donc, il était en contact au Caire avec les souverains Mamlouk, qui était la première puissance de l'Orient à cette époque-là. Il a eu des contacts, on dirait le journais, avec le Maroc, avec les souverains Mérinides et qui sont en pouvoir au Maroc, à Fès. Et il est également connu à cette époque-là du côté européen. Et on a des cartes géographiques qui témoignent de cette connaissance. Ça, c'est une carte qu'on appelle l'Atlas catalanque. C'est une carte qui a été établie en 1375. Et pour la première fois, sur ces cartes, on a des détails sur ce qui se passe à l'intérieur de l'Afrique. Voilà, c'est un peu plus grand. Voilà, ce qui nous concerne. Vous voyez sur la gauche, le chameau et le chamélier voilés, ça, c'est des Allemands ravines. Ça représente les Allemands ravines. Et donc, sur la droite, vous avez notre souverain, qui est Mansa Moussa. Alors vous voyez, il est représenté complètement à l'Européenne. Personne ne l'a jamais vu. On le fait à Saint-Saint-Matrone, on lui met une couronne royale, un sceptre, mais il a en main sa grosse pépite d'or. Et d'ailleurs, si on lit ce qui est écrit à sa droite, c'est écrit en quatre noms, c'est écrit « Ce seigneur nègre est appelé Moussa Amali, bon, peu importe le nom, seigneur des nègres du Guinée. Si à mon nom il a retrouvé dans sa région, qu'il est le roi le plus riche et le plus noble dans tous les pays. » à partir de ce moment-là, de cette réputation, il y a eu le mythe de l'or de Tombouctou. C'est un mythe qui s'est répandu dans l'ensemble de l'Europe et qui a fait gamgerger pas mal de gens et fantasmer pas mal de gens. Et c'est un mythe qui a duré très très longtemps. Tombouctou est la cité de l'or. Et il a fallu attendre le 19e siècle avec l'arrivée de René Payet, je ne sais pas si ça m'en vous dit quelque chose, quelqu'un originaire de Deux-Sèvres, d'origine très très modeste, mais qui, depuis l'école primaire, on lui a parlé de l'or à Tombouctou. Il était obsédé par ça, il voulait aller à Tombouctou. Bon, je vous raconte pas ces histoires, c'est-à-dire, il a mis au 23 ou 24 ans pour y arriver, il a joué un personnage musulman, enfin bref, passons sur les détails, et donc il arrive à Tombouctou un jour, un matin, et il voit là une petite bourgade à la limite du désert, complètement médiocre, sans aucun, sans mouvement, sans vie, sans, voilà, un village africain d'une importance complètement secondaire, quoi, et le pauvre, évidemment, il est atterré par ce qu'il voit, et il n'y a pas d'or, évidemment, il n'y a pas d'or. Alors, si on continue, après Cahy, un siècle plus tard, en 1894, tombe, tout tombe entre les mains de l'armée et de l'administration française. Quand je dis de l'armée, il n'y a pas eu de bataille, non, il n'y a pas eu de bagarre, ça s'est fait sans, vraiment sans problème, et un journaliste du Figaro séjourne un reportage en 1895 et ce qu'il nous dit, il nous dit exactement la même chose que pas des cahiers, il dit que c'était une petite bourgade sans aucune importance, mais il y séjourne un peu et puis petit à petit, il se rend compte que sous les apparences, il y a autre chose. Alors, il comprend que Tombouctou est sous la domination des nomades Touareg, et les Touareg ce sont des guerriers et dès qu'il y a quelque chose qui brille, ils mettent leur main dessus. Donc, les gens cachent ce qu'ils font. Le commerce se fait de manière cachée, etc. Ils n'étalent pas du tout leur richesse par peur de se les faire voler. Donc, du coup, ce journaliste va s'intéresser aux écrits dont il découvre l'importance. Alors, voici ce qu'il dit, je le cite. Donc, c'est un ouvrage qui s'appelle Tombouctou, la mystérieuse qui date de 1897. Aujourd'hui, les bibliothèques de Tombouctou se trouvent bien réduites par suite des pillages, des foulbés et des tout-couleurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est un autre, d'autres groupes qui ont effectivement fait un jihad dans la région. Néanmoins, dit-il, en dehors des marabouts et des caddies qui sont les mieux pourvus, tout homme riche se pique de posséder quelques animaux. Souvent, il ne lui lit pas, mais il les montre. Cela lui donne du relief. Pourtant, en prenant mon séjour, il ne fut impossible de me procurer la moindre œuvre. Quand j'eus acquis quelques crédits, ce fut d'abord de petites feuilles volantes qui m'arrivèrent, puis voyant que je payais les prêts en complaisance, donc ils payaient, et que je les restituais, on se décida à m'emporter le véritable livre. Mais je n'ai jamais pu décider quelqu'un à m'en vendre quelques prêts que j'en ai offerts. J'ai dû me contenter de faire copier ce qui m'a paru intéressant. À la fin de son livre, d'ailleurs, il donnait une liste des livres qu'il a copiés. Malheureusement, ces livres, je ne sais pas où ils sont, ne les a jamais retrouvés. alors qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, si on consulte les propriétaires actuelles des bibliothèques à Tornoutou, ils vous disent qu'à l'époque de la colonisation, beaucoup de ces manuscrits, des caisses entières de manuscrits ont été cachées parfois sous terre pour qu'elles ne tombent pas entre les mains des autorités coloniales françaises. Et il me semble que c'est une pratique qui était finalement pas seulement au Mali, j'ai appris récemment au Maroc qu'au moment d'occupation française du Maroc, le sultan Moulay Yussef avait agi exactement de la même façon. Il avait fait emmurer tous ces manuscrits dans le palais de Fès et on les a redécouverts par hasard seulement en 1970. Il les avait emmurés. D'ailleurs, cette histoire s'est répétée puisque lorsque les jihadistes d'Akmi sont entrés dans Tornoutou, les propriétaires de manuscrits ont eu très peur et ils les ont recachés, ils les ont dispersés un peu partout et ils les ont fait transférer par pirogues, par toutes sortes de boignons jusque vers Bamako. Comme on voit, l'histoire s'est répétée. Si on revient un peu à l'histoire de Tombouctou, Tombouctou est intégré à l'Empire du Mali avec Soumane Samoussa dans les années 1320 et les suivantes et elle va profiter d'une opportunité historique tout à fait intéressante. En effet, jusque-là, je reviens un peu en arrière, la ville commerçante qui est au débouché du Sahara, donc du commerce du Sahara, c'est plutôt Ouallata. Vous voyez, plutôt sur les gauches, ça se trouve aujourd'hui en Mauritanie orientale. Donc les caravanes, par exemple, elles partaient de, vous voyez, Sijimasa, tout en haut, au Maghreb. Les caravanes descendaient jusqu'à Ouallata. C'était là leur port d'arrivée, mais il y a eu un changement de parcours pour des raisons politiques locales. Et Ouallata a vu son commerce décliné et tous les gens, et notamment, il y a eu beaucoup de lettrés à Ouallata, ils sont tous partis à Tombouctou. Et à partir de ce moment-là, Tombouctou est devenue la grande ville culturelle et intellectuelle de la région. Et effectivement, après l'Empire du Mali, a succédé l'Empire de Sonrail et là, les conditions sont devenues très favorables pour la culture et le monde intellectuel parce que les nouveaux souverains, qui eux ne s'appellent plus Mansa, mais s'appellent Aschia, voilà, c'est le bon titre, les Aschia ont une politique très favorable vis-à-vis des lettrés. Alors, on a un témoignage là de quelqu'un qui est originaire d'Andalousie et qui a vécu à Fès et qui ensuite a été fait prisonnier en Méditerranée et a été offert au pape et il s'est converti et il s'est appelé Jean-Léon l'Africain alors que c'était un Marocain, disons, de l'Égypte. C'est quelqu'un qui a voyagé pas mal et il était présent en Tombouctou en 1510, donc à l'époque de l'Empire des Sonrailles et des Aschia et il écrit « Il y a dans Tombouctou de nombreux juges, de docteurs et de prêtres, tous bien appointés par le roi. » Il en a grandement les lettrés. On vend aussi beaucoup de livres ou manuscrits qui viennent de Berbéré, donc du Magal. On tire plus de bénéfices de ce ventre que de tout le reste des marchandises. Donc ça donne une idée de l'intérêt et de l'attrait de la population locale pour ce qui était les manuscrits, les livres et tout ce qui valait. et c'est d'ailleurs à cette époque en 1556 que va naître à Tombouctou le plus grand auteur de Tombouctou qui s'appelle Ahmed Baba et Timbukti on dit de Tombouctou. C'est le grand nom de la littérature religieuse du même. Mais avec la chute de cet empire de son roi va débuter le déclin de Tombouctou qui va durer longtemps et qui nous retrouvera un tout petit peu d'élan qu'au 18ème, 19ème siècle avec la prépondérance d'une tribu religieuse mauritanienne qui va introduire le soufisme dans la région. Donc grâce au soufisme Tombouctou va retrouver un petit peu d'alors. Et le grand chef de cette tribu qui s'appelle Cheikh Sidi Mortal va être le grand nom du soufisme dans cette région de l'Afrique et c'est lui qui va introduire ce qu'on appelle la confrérie Pradheri dans l'ouest africain. Cette confrérie Pradheri c'est celle qui a donné naissance au Sénégal aux Nourines par exemple. Les Nourines sont une branche de cette confrérie intromite dans le passé d'âme. Ici on a une photo de la mosquée de Tombouctou qui est dit-on la plus ancienne mosquée de Tombouctou elle date du 14ème évidemment pas dans cet état-là. Elle a été refaite parce que vous voyez ces mosquées comme tous ces édifices sont en terre crue séchée en briques qui sont misées les unes sur les autres et alors les poutres que vous voyez qui dépassent ça a un effet esthétique évident mais ça sert aussi et peut-être même surtout aux maçons ça leur sert d'échelle lorsqu'il faut réparer le mur ils peuvent grimper là-dessus et réparer ce qui arrive très très clairement parce que dès qu'il pleut sur ce genre d'édifice ça c'est délique donc on passe si vous voulez bien à la deuxième partie qui après avoir présenté Tomutou qui est la partie sur les manuscrits de Tomutou de même alors il faut dire que l'Europe ne s'est pas du tout intéressée ou quasiment pas aux écrits arabes africains et il faut se demander pourquoi alors on a d'un côté les africanistes ceux qu'on appelle les africanistes les éthologues les historiens et eux en travaillant en faisant des recherches en Afrique leur idée était plutôt de trouver une espèce d'Afrique des origines de l'humanité une espèce d'Afrique primitive disons voilà qui n'aurait pas été polluée par l'extérieur par l'Europe par la chrétienté ni par l'islam etc une espèce d'Afrique des origines c'est ce que cherchaient finalement les ethnologues et les historiens donc pour eux l'islam était un intrus dans cette affaire d'une certaine façon donc ils ne se sont absolument pas intéressés aux pratiques musulmanes et eux-mêmes évidemment n'ont pas appris du tout l'Europe ceux qui auraient pu le faire ceux qu'on appelle les arabisans ou les orientalistes pour eux l'Afrique ça ne les intéressait pas du tout parce que la réputation de l'Afrique c'était un pays des traditions orales il y a une littérature orale il y a des griots des personnages qui retiennent l'histoire locale mais de mémoire ils récitent de façon orale il n'y a pas d'écrit donc pour les orientalistes ce n'est pas la peine de chercher là-dedans de jolis livres enluminés etc. donc ce qui fait que toute la masse des manuscrits africains est restée complètement ignorée et inexploitée et c'est seulement à partir des années 70 que l'UNESCO intervient à Tombouctou stimulée par un universitaire américain qui est à la fois africaniste et arabisant qui s'appelle John Hanouik la photo que je vous montre c'est celle de son livre si vous devez lire un livre sur Tombouctou et les manuscrits de Tombouctou c'est celle-là qu'il faut lire malgré qu'il soit en anglais malheureusement il est décédé en 2015 et donc l'UNESCO intervient le centre qui s'appelle Ahmed Baba où il va y avoir la grande bibliothèque des manuscrits est créé en 1973 et d'autres bibliothèques familiales vont s'écrire également autour de ce centre et se joindre au mouvement alors maintenant qu'est-ce qu'on peut dire de ces manuscrits à Tombouctou ils sont répartis actuellement dans 4 ou 5 bibliothèques de taille très différente le sang le sang le sang est vraiment la plus grande et la deuxième est une bibliothèque privée qui s'appelle Lamar Haïdara qui est du nom de son propriétaire en réalité ce qu'il faut savoir c'est que comme le disait le journaliste du bois du figaro chaque bonne famille en sa petite bibliothèque si on prend le cas par exemple d'un chef religieux qui est connu et qui est très prestigieux qui s'appelle les français qui a été rapatrié à la bibliothèque nationale à la BNF où elle est aujourd'hui elles comptent près de 7000 références oui ce qui est quand même quelque chose d'énorme donc bon ça c'est une bibliothèque énorme mais la plupart du temps il y a beaucoup de bibliothèques privées qui sont des bibliothèques tout à fait intéressantes même s'il n'y a que 50, 60 ou 100 ouvrages je pense par exemple en Mauritanie il y a une famille qui est très connue dans le nord de la Mauritanie qui s'appelle Habat leur bibliothèque comptait 631 ouvrages voilà c'est un exemple typique de ce jeu de bibliothèque qu'on peut trouver dans ces pays mais ce que je dis là est valable pour le Maroc c'est valable pour l'Algérie c'est valable pour tous les pays tous les pays musulmans de la région beaucoup de beaucoup de documents d'indescrits d'ouvrages sont dans les familles les familles de lettrés et de religieux bon il faut maintenant préciser qu'est-ce que c'est un manuscrit alors un manuscrit ça peut très bien être une seule feuille avec je ne sais pas une lettre un courrier adressé par quelqu'un à quelqu'un d'autre ça peut être classé comme un manuscrit une référence à côté de ça on peut avoir classé comme un manuscrit un livre de droit musulman ou un livre sur les traditions prophétiques tu peux faire 10 ou 11 volumes donc on peut aller d'une feuille à une quantité de volumes alors par ailleurs certaines oeuvres peuvent être présentes dans ces bibliothèques en plusieurs exemplaires il ne faut pas croire que si on vous dit il y a 10 000 livres à tel endroit qu'ils sont tous les 10 000 originaux et différents il y a beaucoup de copies de la même oeuvre donc le Tombouctou n'est pas un endroit où on va trouver des oeuvres originales unique mais un endroit où on va en trouver le plus grand nombre des ouvrages qui vont se retrouver également ailleurs et quand je dis ailleurs c'est pas seulement en Afrique de l'Ouest mais c'est sur l'ensemble de l'Afrique musulmane je vais prendre un exemple voici un manuscrit qui est à Tombouctou comme on peut le voir on a l'impression que c'est en colonne mais en réalité ça se vit en ligne mais chaque ligne répète à peu près la même chose ce sont des vitalies dans l'honneur des prophètes c'est un ouvrage qui est très répandu qui est utilisé dans les organisations soufis lorsqu'ils font leurs rituels c'est récité donc voilà ce manuscrit est à Tombouctou et voilà le même manuscrit quelque part en Éthiopie c'est tout à fait le même on voit que là l'écriture est tout à fait différente et voici le même ouvrage au Maroc donc c'est pour vous dire qu'on trouve le même ouvrage un peu partout si vous voulez donc autrement dit encore une fois ce qu'on va trouver à Tombouctou on peut le retrouver on est à peu près sûr de le retrouver ailleurs maintenant la question peut-être la plus importante c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a dans ces manuscrits de quoi ils parlent quel est leur contenu et également de quand on peut les dater parce que disons que 90 à 95% de ces manuscrits sont des copies d'oeuvres d'oeuvres antérieures et plus anciennes qui ont été copiées au cours du temps chaque génération les recopient etc donc on n'a pas réellement d'oeuvres originales qui remontraient je ne sais pas au 12e ou au 13e siècle alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans il faut mettre à part peut-être parmi les choses les plus intéressantes d'une certaine façon tout ce qui est le courrier tout ce qui est des contrats des pièces de notaires de caddies etc qui peuvent avoir une importance très grande pour les historiens sur le plan de l'histoire locale on peut mettre ça à part maintenant si on prend tout le reste qui est la littérature proprement dite on va trouver qu'à peu près 90 à 95% de cette littérature est une littérature religieuse alors dans les 5% restant qu'est-ce qui échappe à ces sciences religieuses et bien on a quelques ouvrages d'histoire certains des histoires d'astronomie encore que souvent dans les manuels des histoires d'astronomie souvent on explique comment il faut se repérer suivant l'endroit où on est pour trouver la direction d'Alamec c'est une astronomie souvent religieusement expliquée il y a des ouvrages de médecine et il y a également pas mal d'ouvrages de poésie arabe anti-islamique c'est un élément également très important ensuite on a à peu près 10 à 15% d'ouvrages qui sont des ouvrages de linguistique arabe ça revient à ce que je disais tout à l'heure les africains ne connaissant pas l'arabe il a fallu mettre au point plein de méthodes pédagogiques pour apprendre l'arabe donc on va trouver une quantité de manuels de cramets de linguistique de vocabulaire etc j'ajoute à ce sujet une chose qui est très importante c'est que il s'est créé une classe sociale de lettres et religieux qui eux ont appris l'arabe ont bien connu l'arabe ont appris les livres ont bien connu les ouvrages etc mais cette classe sociale s'est refermée sur elle-même et elle a exclu du savoir religieux tout le restant de la population elle a eu un statut héréditaire vous êtes marabond parce que votre père était marabond on est religieux de père en fils d'ailleurs quel que soit le niveau de connaissance ce qui fait qu'on peut trouver des gens qui se disent marabous qui sont à peine lettrés ceci a eu des conséquences à mon avis assez importantes pour aujourd'hui parce que tous les trois quarts de la population étaient en alphabète et laissé dans l'alphabétisme aujourd'hui ça se répercute sur l'alphabétisation des populations de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest bon alors donc la grande place des manuscrits se situe à l'intérieur des sciences religieuses donc bien évidemment on va avoir des exemplaires du Coran et puis toute la littérature d'explication du Coran ce qu'on appelle le Tafsir les traditions du prophète ce qu'on rapporte de ce que le prophète a dit de ce qu'il a fait etc qui s'appelle la Sunna d'où vient d'aller le nom de sunnite des gens qui suivent le Sunna c'est-à-dire qui suivent la tradition du prophète et à partir de ça du Coran et de ce Sunna c'est constitué la chose la plus importante à mon avis c'est le droit musulman c'est-à-dire toutes les règles qu'il faut suivre pour être musulman pour être un bon musulman comment faire la prière comment faire le commerce comment se marier etc tout tout ce qui concerne la vie la vie ordinaire d'un musulman c'est et c'est ce qu'on appelle le FUQ c'est le droit musulman dont les spécialistes sont les Fakir et Foukara c'est cette classe sociale-là qui a dominé durant cette époque vous vous rappelez qu'on a dit que Mansanoussa avait ramené du cœur des manuscrits de trois maliquides mais justement c'est ce droit spécifique-là qui s'appelle maliquide qui est appliqué dans l'ensemble de l'Afrique alors il y a eu une autre littérature qui est venue par la suite je vais essayer de vous en dire un mot qui est la littérature soufie les soufies c'est les mystiques c'est la littérature mystique à partir du 18e 19e donc on va avoir une couche de littérature soufie qu'on va retrouver dans ces manuscrits de bonnes une chose à laquelle il faut penser c'est que tous ces manuscrits sont en papier et que l'Afrique n'a jamais produit de papier n'a jamais fabriqué de papier le Maghreb pendant peut-être un siècle un siècle et demi 10e 11e siècle a fabriqué du papier mais ensuite ça a été terminé tout le papier de ces manuscrits à 90% des cas c'est du papier italien qui a été importé par voie commerciale à partir du 13e 14e siècle c'est vrai pour le Maghreb également tous les manuscrits maghrébins c'est du papier italien et ces manuscrits donc tous sont dans des états souvent de très grande évabrement c'est vraiment un problème le problème de la conserver oui voilà par exemple l'état d'une mâle chez quelqu'un l'état dans laquelle il se garde ses manuscrits voilà ça vous donne une idée de la difficulté qu'il y a à conserver ses manuscrits là j'ai un exemple là d'un coran éthiopien qui a été mangé en partie par des termites quand on les termine c'est maintenant c'est des cas absolument considérables et je note une remarque de John Hanwick donc l'auteur de l'ouvrage je vous ai indiqué une remarque qu'il faisait à Domboutou en 1992 il dit beaucoup de manuscrits sont dans des conditions de très grande fragilité et réclament un traitement d'urgence par des professionnels de la restauration beaucoup de documents que j'ai photographiés sont déchirés en 14 ou plus certains sont tellement fragiles que même la manipulation la plus précauseuse ne peut éviter qu'ils tombent en forcée etc bon on sait qu'aujourd'hui à Domboutou ces manuscrits sont numérisés ça va permettre de les sauver malheureusement ils ne sont pas étudiés et pas du tout étiquetés on les numérise très bien mais après qu'est-ce qu'on fait il faut des gens pour les étudier et travailler dessus et ça ça manque créément pour le moment je pense que la relève à ce sujet-là viendra probablement et même certainement des chercheurs africains c'est même je passe au troisième chapitre si on peut dire de ce programme qui est la calligraphie ça découle tout naturellement des manuscrits alors calligraphie comme vous le savez calligraphie c'est bien du grec kalos qui veut dire joli beau graphène qui veut dire écrit donc écrire joliment donc il faut distinguer la calligraphie de l'écriture ordinaire la calligraphie est réservée à un certain nombre d'ouvrages le coran bien sûr mais il y en a également d'autres en réalité la différence au distinction entre l'écriture ordinaire et l'écriture calligraphique n'est pas aussi tranchée qu'on pourrait le croire parce que si vous prenez l'exemple de quelqu'un qui veut avoir un coran personnel à lui qui veut l'utiliser pour le lire il n'a pas besoin d'une écriture absolument très belle ni dans l'humidure etc il suffit d'avoir le texte écrit de façon normale ordinaire peut-être de façon un peu plus appliquée il faut dire aussi que si on veut avoir un coran qu'il soit bien calligraphié qu'il y ait des décorations des couleurs etc il va falloir le payer et le papier entre autres est très cher je prends un exemple là d'un voilà voilà un coran du mauritanien du 18ème siècle qui est un coran ordinaire je disais c'est une écriture tout à fait normale vous voyez que tout est très très serré il serre tout parce que le papier est cocheur donc il essaye d'en remettre le plus dans le moins de place possible vous voyez un peu en rouge vers la dixième ligne en haut à gauche oui mais le titre de la sourate mais vraiment une toute petite place alors qu'en général on écrit en beaucoup plus grand on prend de la place on met des décorations etc donc voilà un coran ordinaire mais est-ce qu'on peut appeler ça une calligraphie ou pas je ne pense pas mais c'est quand même une écriture ordinaire mais très appliquée prenons maintenant un coran là qu'on peut qualifier de calligraphié également mauritanien du dix-huitième siècle oui là on a affaire à tout à fait autre chose l'écriture est vraiment très 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 appliquée c'est une belle écriture les séparations entre les versets sont indiquées par des signes spéciaux il y a des dorures etc voyons en bas vous avez le titre d'une sourate sourate al-haj vous voyez l'écriture du titre de la sourate il est vraiment il est travaillé et on a un joli médaillon dans la marge voilà un autre un autre coran mauritanien vous voyez là aussi c'est une belle écriture et une très belle décoration avant le titre de la sourate